Bonjour à tous, coucou tout le monde, coucou les amis, salut, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver en ce début d'année 2022. Alors, ça reste une guidance intemporelle, mais j'en profite pour vous souhaiter très simplement mes meilleurs voeux, tous mes voeux de bonheur pour cette nouvelle année. J'espère que vous avez profité des fêtes de fin d'année, Noël, le réveillon, tout ça. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Aujourd'hui, ce que je vous propose dans cette guidance intemporelle, c'est d'aller accueillir des messages directement de votre âme. Qu'est-ce que votre âme souhaite vous dire, vous partager, sur quel aspect peut-être de votre vie elle souhaite mettre le focus ? Qu'est-ce qui est important pour vous actuellement ? Donc, c'est ce qu'on va découvrir dans cette guidance à trois choix. Trois choix que vous avez ici, sous les yeux. Donc, proposition numéro 1, proposition numéro 2, proposition numéro 3. Pour ceux qui ne le savent pas, pourquoi je vous invite à faire un choix ? Tout simplement pour que les messages résonnent directement avec vous, avec toi qui regardes la vidéo. Voilà, que ce soit plus personnalisé, si je puis dire, comme ça. Et justement, pour t'aider à faire un choix, j'ai tiré trois petites charmes au hasard. Donc, je vais te montrer ça tout de suite. Et j'espère que si tu n'as pas encore fait ton choix, ça va t'aider. Alors, donc choix numéro 1. Si le zoom se fait, on a ce petit charme. Et dessus, je ne sais pas si vous le verrez, il y a marqué « Freedom ». « Freedom » en anglais, donc la liberté. Choix numéro 2. Ce charme-là. Et pour le choix numéro 3, c'est celui-ci qui est ressorti. Voilà. Alors, en bas de la vidéo, comme d'habitude, sur la plupart de mes vidéos, vous trouverez les différents jeux qui veulent nous parler pour cette guidance. Donc, les différents jeux vers lesquels j'ai été appelé, appelé à utiliser. Et vous trouverez aussi, notamment, surtout le timing qui correspond à votre choix. 1, 2 ou 3. Vous pouvez cliquer dessus normalement et ça vous amène directement dans la vidéo à votre guidance. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi trouver d'autres informations. Donc, tout ça, ça se trouve en bas de la vidéo. Voilà. Peut-être dans les commentaires ou en déroulant le petit volet d'informations. Voilà. Donc, j'ai hâte de partager ce moment avec vous, les amis, de découvrir les messages de votre âme. Donc, c'est parti. Je vous retrouve tout de suite. Alors, je te retrouve, toi, qui as fait donc le choix numéro 1 avec ce petit charme. Donc, je te le remets en gros plan parce qu'on va s'en servir. Ça va me donner déjà des informations et je dirais le début peut-être pour toi de la guidance de ton âme. Le message principal, en tout cas. Donc, on a ce charme avec marqué Freedom dessus. Et moi, spontanément, quand je l'ai tiré, ce qui m'est ressorti, c'est que ça représentait une menotte, en fait. Alors, je ne sais pas pour toi ce que ça représente. Peut-être que, voilà, intuitivement, tu auras un autre message aussi. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est comme la partie d'une menotte. Tu vois, on n'a pas les deux ici avec la chaîne. Mais ça reste dans cette symbolique. Et en plus, avec le terme associé Freedom, donc liberté, ton âme, en fait, elle a envie que tu te libères. Le message, pour moi, je pense qu'il est assez clair. Te libérer, justement, de tout ce qui t'entrave, de tout ce qui t'emprisonne, de certaines chaînes ici. Alors, bien sûr, c'est à toi de voir, parce que, forcément, vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo, donc ça va être différent pour chacun. Mais il y a un besoin de libération, de briser ces chaînes ici, j'entends. Et je dirais aussi, ce qui est intéressant, c'est que, justement, on n'a pas une menotte complète. Tu vois, on n'a pas les deux, comment on dit, les deux anneaux de la menotte là et la chaîne. Pour moi, ici, on a juste une partie. Alors, ça me donne plusieurs indications. Déjà, j'ai le sentiment que, peut-être que ces chaînes à briser, justement, ce ne sont pas forcément des liens avec l'extérieur, je ne pense pas. Peut-être que ça résonnera comme ça pour toi. On verra aussi avec les messages complémentaires des tarots et oracles. Mais le fait qu'on ait une seule menotte, j'ai l'impression que c'est toi avec toi-même. Tu vois, tu n'es pas emprisonné, enchaîné, lié à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre. C'est des chaînes intérieures, des blocages intérieurs, des barrières intérieures à faire tomber, à faire s'écrouler, parce qu'elles t'empêchent d'être pleinement toi, d'utiliser pleinement ton potentiel, de vibrer ta lumière. Et voilà, j'ai vraiment ce ressenti que c'est avant tout toi avec toi-même, que tu as besoin de te libérer, de briser ces fameuses chaînes. Donc forcément, si on parle de, comment dire, de chaînes, de blocages intérieurs avec soi, en même temps, c'est très lié certainement au mental, au mental, aux croyances que l'on a, peut-être certaines émotions, peut-être certaines pulsions, certaines addictions aussi, c'est possible. Comme je t'ai dit, ça va résonner différemment avec chacun. Mais voilà, il y a en tout cas quelque chose dont ton âme a besoin de se libérer. Et donc, toi, tu as besoin de te libérer. C'est comme un appel très fort à se retrouver avec soi, dans son intimité, dans son... J'entends aussi dans sa vérité intérieure. Écoutez sa vérité, justement, pour savoir ce qui n'est pas bon, ce qui est toxique, parce que quand on est enchaîné, quel que soit l'objet auquel on est enchaîné, quelle que soit la chose qui nous limite et qui nous entrave, ce n'est pas agréable. En général, ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite consciemment, en tout cas. Donc peut-être qu'il y a besoin d'amener de la conscience, justement, sur tout ça. L'autre message que j'ai aussi, avec le fait qu'on est juste une partie de la menotte, c'est que tu as déjà fait du chemin. Moi, c'est ce que je ressens ici. Tu as déjà fait du chemin. Peut-être qu'il ne te reste plus qu'un verrou à faire sauter. Tu vois, il y a une dernière étape pour pouvoir te libérer ou éventuellement même te guérir complètement. Il y a déjà beaucoup qui a été fait, en fait. Et peut-être que, justement, tu as effectué beaucoup de changements aussi. Tu as mis en place des actions concrètes dans la matière, dans ta réalité. Donc, il y a déjà des choses qui bougent ou qui ont bougé. Mais le dernier pas que ton âme, peut-être, te demande de faire, c'est un engagement avec toi-même, véritablement. C'est ça. C'est se libérer de certaines croyances. Pour moi, je pense que c'est beaucoup associé à des croyances ou des schémas de pensée, des choses qui pouvaient se répéter, justement. Parce qu'on a aussi le côté cyclique ici. Et en même temps, enfermé, tu vois, avec ce métal autour. Voilà, des choses qui tournent en rond, qui tournent en bout, qui se répètent, et donc, forcément, qui nous tiennent captifs, qui nous tiennent prisonniers. Voilà, donc ça, c'est déjà, en gros, le message principal que ton âme souhaite te faire passer. Alors, toute la suite du tirage va être un approfondissement, a priori, de ce message. Donc, on va commencer avec le tarot. On a la reine de coupe. Le 7 de denier. Et le 6 d'épée. Ok. Alors, moi, la reine de coupe, elle vient me dire que, émotionnellement, émotionnellement, déjà, ça peut être une période pour toi où tu es très sensible, en fait. Tu es très sensible. Il y a certainement des émotions qui remontent. Ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être des colères, des frustrations, des peurs. Bref. C'est ton monde intérieur, en fait, qui refait surface. Et justement, que tu peux voir clairement. Parce que la reine de coupe, elle est, dans son essence, vraiment à l'écoute de son intuition, de ses émotions et de ses ressentis. Donc, tout ça, c'est en train d'émerger. Tu es en train de te plonger pleinement dans cette intériorité. Donc, ça confirme un peu aussi, d'ailleurs, le message qu'on a reçu. Donc, c'est un processus, pour moi, que tu es déjà en train de faire en conscience. Et tu sais clairement que tu as besoin d'aller ouvrir les yeux, tu vois. Parce que je vois ce personnage-là, c'est dans son expression, elle a les yeux grands ouverts, en fait. Donc, d'aller ouvrir les yeux dans son monde intérieur, dans ses ressentis, dans ses émotions, pour comprendre et surtout pour pouvoir s'en libérer. Donc, c'est normal aussi, actuellement, si tu as une sensibilité un peu à fleur de peau. Tu es... Peut-être que tu te sens un peu... Comment dire ? J'entends fragile. Fragile. Émotivement. Émotivement, émotionnellement. Tu vois, il ne t'en faut pas grand-chose, notamment au niveau de l'extérieur, pour... Ce n'est pas pour te faire sortir de tes gonds, mais pour te toucher, en fait. Je ne ressens pas forcément que tu exprimes de la colère à l'extérieur, etc. En tout cas, actuellement. Mais, voilà, tu es à fleur de peau, donc, facilement atteinte, notamment par l'extérieur. Ce n'est pas une mauvaise chose. Là, en fait, ce que je ressens ici, par rapport à ce message, c'est juste pour t'expliquer un petit peu ce que tu traverses, pour te dire que c'est normal. Et justement, il faut être à l'écoute de ça. Il faut être à l'écoute, là, de tout ce que tu ressens, parce que... Ah, parce que c'est ce qui va te guider vers cette libération. C'est ce qui a besoin d'être mis en lumière intérieurement et ce qui a besoin d'être transcendé, d'être transmuté. Il n'y a rien de négatif, en fait. Avec le 7 de denier, alors, plusieurs messages. Déjà, on voit que ça fait peut-être un petit moment que tu es conscient de toutes ces choses, que ça fait un petit moment peut-être que c'est déjà installé, ancré, mais justement, tu as déjà fait du chemin par rapport à ça. Donc, tu sais très bien, toi qui as fait le choix numéro 1, tu sais très bien ce qui t'entra, tu sais très bien ce dont tu dois te libérer. Parce que, justement, c'est le moment-là de faire un bilan, c'est ce que je ressens avec le 7 de denier. Tu es en train de faire peut-être un bilan, justement. Ça, je n'en veux plus, ça, ce n'est pas bon pour moi, ça, je n'aime pas, etc. Parce que ce que tu veux, c'est aussi représenté dans le 7 de denier, c'est la carte de la récolte. Récolter, récolter les fruits de son travail, aller vers plus d'abondance. Tu vois, là, le personnage, il attend avec son panier et il est prêt à récolter, là, les fruits de l'arbre, les deniers dans l'arbre, récolter les blés aussi. Donc, c'est le moment, en fait, c'est le moment pour toi de récolter et c'est surtout le moment pour toi d'aller vers cette vers cette cette abondance. Que ce soit une abondance matérielle, que ce soit une abondance sentimentale, ici, en fait, c'est dans le sens général, on parle surtout de richesse. Aller vers une vie plus riche, plus épanouie. Et justement, pour y aller, ton âme, elle te dit que tu dois faire cette transition avec le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est un passage. C'est le 6 d'épée quitter des énergies qui ne nous conviennent pas, voire des énergies toxiques. Donc, encore une fois, applique par rapport à ta situation, comment ça résonne avec toi ? Est-ce que c'est peut-être des choses extérieures ou est-ce que c'est vraiment avec, tu vois, le domaine des épées dans le tarot, c'est le domaine du mental. Donc, ça rejoint aussi ce que je te disais, la pensée, les schémas de pensée, les schémas de croyance. Donc, on quitte quelque chose avec ce bateau pour se diriger justement vers plus de lumière, vers un meilleur endroit, vers un endroit où on se sent mieux, où on se sent chez soi, on se sent vraiment à sa place, on se sent en harmonie. Donc, il y a un deuil, je pense qu'il y a un deuil à effectuer, il y a une transition à accepter aussi pour pouvoir te diriger vers cette abondance, vers cette vie plus épanouie, simplement. pourquoi je dis le deuil ? Parce qu'en voyant cette image, ça me fait penser, je ne sais pas si j'ai la bonne référence, mais je crois que c'est le fleuve du Styx, je ne sais même plus dans quelle mythologie c'est, peu importe, mais en fait, c'est le passage d'une vie à l'autre. c'est, je crois, quand on est mort, dans une certaine tradition, je ne sais plus du tout si c'est grec ou qui que ce soit, peu importe, en général, je ne vais pas chercher à retrouver exactement ce que c'est parce que sinon, ça va me perdre et justement, ça va me perdre dans le mental, donc on s'en fiche, je te dis justement ce que je ressens, c'est ce passage d'un état à un autre, en fait, avant tout, parce que la traversée du fleuve du Styx, c'est pour le voyage, des morts, je ne sais pas où ils vont d'ailleurs, mais certainement dans un endroit très beau, mais c'est avant tout ici le symbole du passage d'un état d'être ou plutôt de mal-être ou en tout cas, on n'est pas, comme je t'ai dit, totalement épanoui vers un mieux-être. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi pour toi ? Alors, on a la carte du lion, le signe astrologique du lion, oui, et on a un deuxième signe astrologique, le capricorne, lion et capricorne. Alors là aussi, je vais le faire en intuitif, parce que je ne suis pas astrologue, je vais surtout essayer de me connecter avec ces énergies pour voir le message qu'elle souhaite te transmettre. Alors, déjà, peut-être que tu es lion ou capricorne ou que ce sont des signes qui sont importants pour toi, par exemple, dans ton thème, notamment au niveau solaire, solaire, oui, forcément, mais ascendant, lunaire, je ne sais pas, renseigne-toi éventuellement si ça te parle ou si ça t'intéresse au niveau astrologie, pourquoi on aurait le lion et le capricorne qui ressortent pour toi, ça peut être intéressant au niveau de ton thème, notamment, ton thème de naissance. Maintenant, donc moi, ici, qu'est-ce que j'y vois ? Le lion, ici, c'est le côté, justement, solaire, c'est le côté, c'est un roi, quoi, le lion, c'est le roi de la jungle. Justement, ici, on t'invite à avoir confiance, à reprendre ton pouvoir, ton pouvoir personnel, ton autorité, j'entends ici avec le lion, ton autorité personnelle. Le lion, tu vois, il ne va pas très bien avec ce côté emprisonnement. Le lion, justement, c'est le roi, c'est celui qui décide, donc, décider de ta vie, de ce que tu souhaites dans ta vie. On a avec le lion, aussi, le côté, donc, lumineux, beaucoup de jaune dans cette carte, le côté très solaire qu'on retrouvait, notamment, dans le 7 de Denier, donc, qui te dit bien que tu as le... Moi, j'entends le... le pouvoir, tu vois, le pouvoir de volonté, de détermination pour pouvoir atteindre toi, tes rêves, tes objectifs, ce que tu souhaites manifester, dans le concret, dans la matière. Donc, il est très important d'avoir confiance. D'avoir confiance, et justement, en quoi ? Avec le Capricorne, ici, pour moi, c'est... Toutes tes capacités, tout tes potentiels, on a Capricorne, I use. Donc, use, j'utilise. J'utilise, mais j'utilise quoi ? J'utilise pas quelque chose que je n'ai pas. Forcément, j'utilise quelque chose que je possède déjà, quelque chose que peut-être j'ai acquis, justement, ici, avec l'expérience, avec... avec le fil du temps, avec le fil des années, les différentes rencontres que j'ai faites, les différentes expériences que j'ai faites. Eh bien, j'utilise tout ça, justement, pour me diriger vers ce qui est bon pour moi, vers ce que je souhaite vraiment, et me libérer de... de ce qui n'est pas bon, de... et de... de toxique, de toxique, quoi. On retrouve le bleu, ici, donc, ça nous ramène à la reine de coupe, aussi. J'utilise mon intuition, mes ressentis, j'utilise ma vérité, ma foi intérieure pour pouvoir me guider. Donc, si tu veux, c'est comme si tu pouvais être ce lion déterminé, confiant, mais en même temps avec beaucoup de sagesse, en fait. Pour moi, le Capricorne, ici, il vient apporter un plus à cette énergie du lion parce qu'il va amener un côté organisation. Je vais essayer de te traduire ça autrement. C'est comme si les deux énergies, là, ensemble, ou plutôt, si j'avais le lion tout seul, ça pourrait être un peu l'énergie du ma dans le tarot, c'est comme ça que ça me vient. Le fou, on l'appelle aussi celui qui ose, qui se lance, qui part à l'inconnu, qui part à la conquête, il ne sait pas forcément où il va, justement, mais il y va avec la foi et la confiance. Donc, il y a cette énergie que je ressens pour toi, c'est cet appel à travers cette énergie du lion, mais comme on a le Capricorne aussi, c'est comme si cette énergie était temporisée, était un peu mieux maîtrisée et ça devient l'empereur. Pour moi, ça devient l'empereur, ici, dans le tarot. l'empereur qui va faire preuve aussi de méthode, d'organisation, de structure. Et ça rejoint d'ailleurs un peu cette carte du 7 de denier qui invite à construire cette nouvelle vie pour toi ou cette nouvelle façon de vivre, peut-être, avec patience, avec méthodologie. Ok, alors, tu as aussi Earth Magic, donc la magie de la Terre. Magie de la Terre. Alors, en plus, cette carte est directement à côté de la reine de coupe et en dessous de ce petit charme. Donc, pour moi, c'est un conseil ici de ton âme à te relier davantage à la Terre, peut-être à la nature aussi, mais pour pousser ça encore plus, on t'invite à utiliser la magie de la Terre, donc à faire peut-être des rituels. Tu vois, ici, on a à la fois, je pense, de la sauge, ici, on a un cristal, ici, on a du sel, et ce personnage-là est en train de, avec sa baguette magique, créer peut-être un sortilège, quelque chose comme ça. Donc, essaye de... Ouais, moi, j'entends d'utiliser ton côté sorcière ou sorcier ou éventuellement, même si c'est pas trop ressorti dans ton tirage, je regarde quand même, je pense que tu peux le faire tout seul, en fait. Ouais, c'est le message que j'ai. Sinon, essaie de te renseigner ou éventuellement de faire appel à quelqu'un, je sais pas moi, un chaman ou quelqu'un qui utilise un peu de la magie, de la magie verte, de la magie blanche, de la magie de bienveillance, quoi, pour pouvoir, peut-être, t'aider dans cette phase de libération. En tout cas, c'est le message, ici, principal. utiliser de la magie. Et de la magie concrète, tu vois, donc, Earth, c'est la terre, donc c'est avec des objets, vraiment avec des objets, des talismans, peut-être des pierres que tu peux porter ou que tu peux utiliser. Voilà. Ça va être forcément différent pour chacun parce que, encore une fois, ce sont des problématiques différentes, des situations différentes que vous vivez. donc, je ne peux pas vous dire à tout le temps, bon, ben voilà, il faut porter tel minéral à ton coup et ça va suffire ou c'est ça qu'il te faut. Voilà, c'est vraiment dépendant de chacun. Mais en tout cas, là, il y a une habitation à creuser dans ce sens. Earth Magic. Ouais, c'est bien ça. Et alors, le dernier message, nous avons la campagne. Campagne, ok. Alors, tu vois, campagne, bon, déjà, on retrouve le côté nature ici. Donc, ça vient faire écho avec cette carte directement. Ne serait-ce que se balader un peu plus en nature, vraiment loin de tout, loin de la vie, loin du bruit, loin de tout ça. Ça va te permettre aussi d'être plus en connexion forcément parce que avec toi-même et avec tes ressentis parce qu'il n'y aura pas de distraction autour, il n'y aura pas d'énergie perturbante ou perturbatrice. Donc, on a ce message là avec la campagne. La campagne, ça représente aussi le besoin de tranquillité, le besoin d'apaisement pour toi. et cette carte de la campagne, comme je la vois aussi en dessous de ce 6 d'épée, elle montre en fait vers quoi tu te diriges. Tu vois, c'est comme si ce personnage-là, il regarde vers la droite, donc il regarde vers la campagne. Donc, en effet, tu es dans ce processus de libération qui va t'amener à une certaine paix intérieure, une certaine tranquillité. voilà, tout simplement. Donc, c'est très beau et ça va surtout tu vas pouvoir te révéler aussi différemment. Tu vas pouvoir te sentir plus à la fois plus en accord avec toi, plus en accord aussi avec le monde qui t'entoure, le monde d'une manière générale, le monde extérieur, c'est ce que j'entends. il y a une harmonisation. Il y a une harmonisation qui va se faire ici. Voilà, écoute, j'espère vraiment que ça aura résonné avec toi. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas fait déjà, liker, partager autour de toi et puis laisse-moi un petit commentaire si tu as envie de me partager tes ressentis, ça sera avec plaisir que je te lirai. Voilà, donc, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut ! Coucou, je te retrouve donc toi qui as fait le choix numéro 2. Choix numéro 2 avec ce petit charme. Alors, je vais prendre un petit temps déjà pour te dire ce que je ressens ici avant d'aller découvrir le message complémentaire que vont nous apporter les tarots et oracles. Alors, je ne sais pas ce que toi tu y vois, ça peut être intéressant aussi que tu me le partages et que tu fasses appel à ton intuition pour voir ce que ça évoque pour toi, ce petit charme, mais en fait, ici on a une, on pourrait dire une queue de poisson, mais la première chose qui me vient en fait c'est une queue de sirène. C'est une queue de sirène. Alors, pourquoi tu as été attiré par ce charme ? En fait, j'ai le sentiment que tu es tu es différente. Je vais parler aussi peut-être comme si c'était masculin ou féminin, mais tu es différent. Voilà, tu es différent, tu as une certaine, tu as certaines particularités, des choses qui te rendent, ouais, qui te rendent unique, mais peut-être que tu as du mal à les assumer ou à te montrer tel que tu es. Moi, j'ai le sentiment que il y a peut-être chez toi beaucoup de, comment dire, de comparaisons avec le monde extérieur, peut-être l'envie aussi de, enfin, pas forcément l'envie d'ailleurs, mais le fait de s'accommoder, en fait, tu vois, à la société, à un moule. Voilà, moi j'entends rentrer dans un moule. Peut-être que tu essayes de rentrer dans un moule, mais en fait, ce n'est pas quelque chose qui te correspond parce que ce n'est pas ce que tu es. J'ai vraiment ça qui ressort très fortement pour toi. Comme si tu essaies de t'adapter aux autres, à ce monde, peut-être à un travail ou à tes relations de manière générale, je ne sais pas, tu verras comment ça résonne le plus pour toi, mais il y a quelque chose de différent que tu n'oses pas montrer, que tu n'oses pas assumer, en fait. Et à travers cette guidance, ton âme, elle souhaite te dire que ce n'est pas une faiblesse, en fait. Au contraire, c'est ta force. Ici, on n'a pas une sirène complète, tu vois, on a juste la queue de sirène. Donc, on nous montre juste peut-être ce qui est caché, en fait. Moi, je ressens ça comme ça, ce qui est caché, ce que toi, tu caches, que tu n'as pas envie qu'on voit peut-être chez toi ou en toi. Ça peut être vraiment tout un tas de choses. Ça peut être des choses physiques, tout comme certaines façons de penser, certaines croyances que tu as. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas, c'est différent pour chacun. mais en fait, cette partie-là, c'est une partie, justement, moi, j'entends qui est directement rattachée à ton âme. Donc, le fait de cacher cette partie, de la mettre dans l'ombre, c'est comme si tu mettais de côté une partie de ton âme, une partie très importante de toi, que tu refusais ou que tu as peur. Je ne pense pas que c'est vraiment que tu refuses, mais c'est que tu as peur d'incarner, tu as peur d'être jugé, tu as peur d'être rejeté, peut-être. Beaucoup de peur ici, d'abandon et du rejet, je ressens. Ouais, c'est ça, ça s'est retourné, alors attends, je regarde juste pourquoi. Pour moi, tu as été profondément blessé, en fait. Tu as été profondément blessé, justement, par, peut-être, par des personnes qui t'ont, comment dire, j'entends blessé et j'entends entaché, entaché dans l'âme. Voilà. En fait, ton âme, elle garde, pardon, peut-être, les stigmates, les mémoires, voilà, de certaines blessures, de certains traumatismes. Ce n'est peut-être pas d'ailleurs que dans cette vie-là, dans cette vie présente pour toi, ça peut être lié à des vies antérieures, mais c'est comme si, à travers ces expériences douloureuses, ton âme, elle avait, ou toi, en fait, toi et ton âme, avait décidé à un moment donné de, voilà, de mettre en retrait, de mettre en sourdine, de mettre un voile un peu sur cette fameuse partie dont je te parle depuis tout à l'heure, mais au final, je ne sais pas exactement ce que c'est, alors on va aller découvrir tout de suite avec la suite des cartes, peut-être qu'on va en apprendre davantage. page 1. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot ici ? On a le 2 d'épée, le roi de coupe et l'impératrice en arcane majeur. Ouais, alors avec le 2 d'épée, c'est très, très présent. Pour moi, je dirais cette dualité. Cette dualité en toi, entre ce que tu es, pour moi, ce que tu es profondément, ce que tu sais que tu es aussi, et ce que tu montres à l'extérieur. Il y a clairement une dualité, une ambivalence, un positionnement, je pense, d'une manière générale, qui est extrêmement difficile pour toi. Comment tu te positionnes dans le monde ? Comment tu interagis avec les autres ? Quelle facette tu vas montrer ? Quel costume tu vas montrer ? Tu vois, toutes ces questions, je pense que c'est des choses qui t'ont longtemps suivi et peut-être qui continueront à te suivre. Et justement, cette guidance, elle est là pour t'aider dans ce cheminement. ton âme, ton âme, elle souhaite en fait que tu arrêtes, elle souhaiterait que tu arrêtes de douter de toi, d'être dans l'hésitation, dans est-ce que je fais ça ? Est-ce que je ne le fais pas ? Tu vois, c'est jamais vraiment tranché, ferme, définitif, parce qu'il y a toujours pour moi ce regard extérieur, ces avis extérieurs qui peuvent t'influencer en fait ou qui peuvent te gêner dans ta prise de position, ta prise de décision. Attends, je vais boire un petit peu. Donc, j'ai vraiment ressenti qu'au fond de toi, tu sais exactement ce qui est juste, ce qui est juste pour toi, justement, pour toi, pour ton bien-être, pour ton épanouissement, mais il y a quand même d'autres pensées peut-être qui t'arrivent, d'autres idées, voire d'autres avis extérieurs qui te font douter de toi en fait, qui te font douter de ta propre vérité. Donc, c'est pour ça qu'on a le roi de coupe au centre. Alors, pour moi, ce roi de coupe, il vient nous transmettre plusieurs messages. Le premier, c'est simplement, et d'ailleurs, c'est relié avec l'impératrice aussi, d'être pleinement à l'écoute de soi. Tu vois, c'est le roi de coupe. Le roi, c'est celui qui dirige, c'est celui qui règne dans son royaume. Donc là, roi de coupe, être le justement, le seul chef, le seul maître à bord par rapport à ton monde intérieur. Écouter tes émotions, les différents messages que tu perçois intérieurement, les différentes voix que tu entends. Tu vois, il y a la voix du cœur, la voix du mental, la voix de l'ego, etc., etc. Mais, le roi de coupe, lui, il va écouter toutes ses voix, il va écouter ce qui se passe dans son monde intérieur, mais c'est lui, au final, qui va choisir, c'est lui qui va prendre la décision de suivre telle ou telle voix, telle envie, tel désir, telle aspiration. Donc, ces deux cartes sont dans la même lignée avec l'impératrice, c'est être à l'écoute de ses besoins, de tes véritables besoins. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a les coupes ici, le roi de coupe, et on avait ce petit charme, comme je t'ai dit, qui me fait penser à une queue de sirène, et là, déjà, les coupes, c'est lié à l'élément eau, donc à l'élément eau et aux émotions, et voilà, on retrouve là des, comment on appelle ça, des hippocampes, donc, pour moi, ça me fait penser que ce roi de coupe, en fait, c'est comme si c'était Poséidon, tu sais, le dieu de la mer, c'est le sanctuaire, voilà, en fait, c'est le sanctuaire intérieur ici, c'est le monde intérieur. Donc, reprendre le pouvoir, reprendre la maîtrise sur son monde intérieur, et ça passe par l'écoute de soi et par les émotions, et non pas justement par le mental qui peut-être, lui, va t'amener une certaine confusion, un aveuglement ici, c'est comme si ça mettait le voile sur ta vérité intérieure. Alors, l'autre message que j'ai aussi, c'est que tu es une personne qui a la capacité de conseiller, en fait, de conseiller les autres, d'être un très bon conseiller, justement, quel que soit leur problème, leurs difficultés, même sur le plan du développement personnel, voilà, comme un coach, en fait, comme un coach, ici. Peut-être qu'il est question de ça, il est question de te diriger, de prendre conscience de ta grande sensibilité, en fait, de tout ce que tu es capable d'apporter, c'est ce que je ressens avec l'impératrice, ici. tu as tellement de richesse en toi, de bienveillance aussi, de capacité d'écoute, d'empathie très très forte avec ces deux cartes, et c'est peut-être cette partie-là, en fait, que tu caches, tu vois, ou que tu n'oses pas mettre en avant, que tu n'oses pas peut-être prendre ta place, ici, dans le concret, je parle dans le, voilà, dans la matière, dans ton quotidien aussi, il est question de révéler ta beauté, tes richesses intérieures, et vraiment de les, de le faire partager aux autres, en fait. Il y a quelque chose à communiquer, il y a quelque chose à transmettre que je ressens très fortement chez toi, dans tes énergies, en tout cas. C'est intéressant parce que dans cette carte de l'impératrice, on retrouve, tu vois, le milieu aquatique, ici. Donc, l'eau très liée à la communication, très liée aux émotions aussi, je pense que tu as vraiment cette capacité, ouais, d'être peut-être un guide, aussi, un guide spirituel, un coach, voilà, ça peut prendre des formes différentes, mais ça reste dans cet état d'esprit. Quelqu'un qui conseille avec bienveillance, qui est capable de comprendre, de se mettre à la place, justement, de l'autre, de comprendre ses ressentis, ses émotions, et de pouvoir l'aider à transformer tout ça, à transmuter ses énergies intérieures. Je pense que tu es conscient de ça, de ce que je te dis là, mais peut-être que justement, tu n'osais pas montrer cette partie de toi. Ok, alors, on va voir, on avance un petit peu. Ah ben, on a donc la sixième maison, sixième maison en astrologie, et la planète Saturne, qui nous parle de vérité, truth, donc la vérité. Alors, tu vois, c'est très intéressant, vraiment, parce que la maison six en astrologie, c'est la maison qui concerne le travail. Là, on a la routine, en fait, mais parce que pour la plupart des gens, la routine du quotidien, c'est quand même lié au travail. Donc, en fait, la maison six en astrologie, elle concerne le travail au quotidien, elle travaille juste, elle concerne, pardon, aussi justement le quotidien, voilà, les tâches quotidiennes, notre routine quotidienne, notre rythme de vie, et donc, par extension, elle concerne aussi la santé. Donc, tu vois, ces aspects-là, donc, on va dire la santé, les routines quotidiennes que tu as, ton style de vie, ton alimentation, etc., et, j'ai dit quoi ? Oui, donc le travail. Donc, tout ça, c'est mis en avant dans cette guidance et ton âme souhaite mettre le focus dessus. Donc, on essaie de comprendre, mais en fait, c'est très lié à ce qu'on a vu. Alors, pour le côté santé, pour le côté nouvelles routines, nouvelles habitudes peut-être à mettre en place, on l'a vu avec ces deux cartes. C'est simplement en écoutant justement ces envies du moment, ces émotions, ces ressentis, ces besoins avant tout. hein, donc ça, c'est ce qui t'est conseillé pour pouvoir, euh, ben, pour pouvoir t'épanouir, pour pouvoir te sentir bien. Et, ce que je trouve très intéressant, c'est le côté travail. Hein, tu vois, on te parle de ton travail. Donc, peut-être que tu es déjà dans cette position de, 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 de guider les autres, de, de thérapeute ou de coach ou de quelque chose comme ça. Et, simplement, il y avait peut-être, comment dire, une, peut-être tu ne montrais pas toutes tes capacités ou tu ne, tu ne prenais pas ta place véritablement. Donc là, c'est une invitation pour avoir confiance en toi et justement avec Saturne, la vérité. Donc, écouter ta vérité intérieure. On s'en fiche en fait de ce que pensent les autres, de ce que vont faire les autres, de la manière dont ils vont te percevoir. Ce qui est important, c'est que toi, tu sois authentique et vrai. Et, avec, donc, la maison du travail, si ce n'est pas déjà le cas, peut-être que justement, on t'invite à, à te diriger dans cette voie, dans cette voie professionnelle-là. Mais c'est peut-être quelque chose que tu sentais déjà, peut-être que tu as, tu y penses, mais qu'il y avait encore des hésitations. Est-ce que je suis vraiment à la hauteur ? Est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut ? Est-ce que j'ai appris tout ce qu'il me faut ? Est-ce que je suis légitime pour me diriger dans cette voie ? Là, pour moi, ton tirage, il résonne vraiment quand même fortement avec l'aspect professionnel en fait. Surtout en découvrant cette carte-là. L'aspect professionnel, l'orientation professionnelle et le bien-être, et le bien-être pour soi. tu as aussi « Meditation for creativity ». Donc, « Méditation pour la créativité ». Tu vois, je te disais que tu as beaucoup de richesses. L'impératrice, elle est dans son essence aussi extrêmement créatrice. Donc là, on vient accentuer ces capacités, ces dons que tu as, que tu peux mettre au service des autres. Tu n'es pas obligé d'en faire non plus ton activité, bien que j'ai l'impression qu'on t'en voit quand même pas mal dans cette direction. Mais en tout cas, dans ton quotidien, même si ce n'est pas ton travail, dans ton quotidien, tu as besoin, ton âme en fait, a besoin d'exprimer cette créativité, d'exprimer ses potentiels, ses capacités. Et la créativité, c'est lié au chakra, au chakra sacré. Donc, le chakra, justement, demande des envies, des désirs. Donc, il est temps, en fait, pour toi de t'écouter, véritablement, écouter donc cette fameuse vérité et de suivre cet appel, de suivre ce que tu ressens. Meditation for creativity. Donc, la méditation, c'est quelque chose qui va pouvoir t'aider, à la fois pour t'écouter, et à la fois pour animer, en fait, ce potentiel créatif. Peut-être pour réveiller certaines capacités aussi. donc pratiquer la méditation dans ton quotidien, c'est quelque chose qui t'est conseillé. Et à travers ces méditations, justement, ces nouvelles habitudes, peut-être, de méditation, alors, on peut prendre le mot direct, ou alors, on peut voir l'essence de la méditation. Qu'est-ce que c'est la méditation ? C'est avant tout, déjà, se couper de tout ce qui est extérieur et se retrouver avec soi pour être à l'écoute intérieure. intérieure. Donc, c'est pas obligé de le faire par la méditation, il y a peut-être d'autres méthodes, mais ici, c'est en même temps la méthode qui est qui est peut-être la plus directe, la plus simple aussi, la plus accessible pour toi. Et pour te retrouver en connexion avec ta vérité intérieure. Ranimer ses potentiels. Ouais. Et alors, pour finir, nous avons échec professionnel. Échec professionnel. Donc, tu vois, déjà, on... Comment dire ? On nous reparle de ta vie professionnelle. Donc, c'est vrai que pour toi qui as choisi le numéro 2, je pense que ça va vraiment, vraiment résonner avec ce que tu traverses au niveau professionnel. au niveau de ton travail. Alors, pour moi, cette carte vient nous dire pourquoi peut-être jusqu'à maintenant tu as connu, alors, certains échecs, j'aime pas ce mot, mais en tout cas, certaines difficultés, certains blocages, des portes fermées, des choses qui ne se passaient pas comme sur des roulettes, quoi, ça ne se passait pas très bien au niveau professionnel. en fait, cette carte vient nous dire que c'est par rapport à tout ce qu'on a vu, en fait. Cette guidance, elle vient t'expliquer, elle vient t'aider, en tout cas, à comprendre, à mener de la compréhension sur pourquoi, au niveau professionnel, ça peut bloquer pour toi, ou ça a pu bloquer pour toi. C'est parce que, justement, je vais te le redire simplement, mais tu n'étais pas, tu n'assumais pas, tu ne montrais pas, tu n'exprimais pas pleinement ce que toi, tu es au fond. Ce que tu es dans ta vérité, dans ton intégrité, dans ton authenticité. Il y avait toujours cette ambivalence, un entre-deux, en fait, un entre-deux. Donc, tu peux créer une nouvelle vie au niveau professionnel, tu peux aller vers plus de croissance, le chiffre de l'impératrice, c'est le chiffre 3, c'est le chiffre de la naissance, de naissance de nouveaux projets, de nouveaux, ouais, de nouveaux projets, ou tout simplement, toi, avoir une sorte de renaissance, une nouvelle naissance, notamment, en ce qui concerne ta vie professionnelle, à partir du moment où tu prends bien conscience de tous les messages, là, que ton âme t'a transmis. Parce que c'est extrêmement important. Tu vas pouvoir ouvrir des portes, exploiter ta, ben justement, ta créativité, ou toutes tes capacités, tes potentiels, et c'est quelque chose qui va plaire, c'est quelque chose, justement, que les autres vont aimer, les autres vont t'aimer, vont venir te voir, te solliciter pour ce que tu aies véritablement. Donc, il n'y a absolument pas de raison de le cacher, c'est juste des peurs, en fait, des doutes, et aussi, en effet, certaines, comme je te l'ai dit, je l'ai ressenti tout à l'heure, des expériences passées qui ont été difficiles, qui ont entaché un petit peu, voilà, t'as, en fait, ça n'a pas entaché ton âme ou ta beauté, mais ça t'a, comment dire, ça t'a fait un peu te replier, avec l'idée de, 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 de ne pas vouloir, de ne pas vouloir trop briller, de ne pas vouloir trop s'exposer par peur d'être, voilà, d'être, d'être jugé ou d'être mis à mal par les autres. Voilà. Écoute, j'espère que ça aura résonné pour toi, cette guidance, n'hésite pas, si c'est le cas, à me partager tes ressentis dans les commentaires, liker aussi, ça m'encourage, partager autour de toi, et, ben, écoute, je te souhaite le meilleur, et je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, nouvelle guidance. Prends soin de toi. Salut, salut. Alors, je te retrouve, toi, qui a donc fait le choix numéro 3. Choix numéro 3 avec ce petit charme auquel je vais d'abord me connecter et de partager en fait mes ressentis, et puis après, on va découvrir le tirage et les tarots oracles pour savoir ce qu'ils ont à nous dire d'un point de vue complémentaire par rapport à ce premier message ici, grâce au charme. Alors, donc, je te laisse quand même regarder un petit peu, peut-être qu'intuitivement, toi, tu vas pouvoir ressentir aussi ou capter certaines informations. Moi, j'ai le sentiment ici d'y voir alors, d'y voir deux choses. Déjà, d'y voir un renard. Voilà, ça m'évoque le renard et ça m'évoque aussi le côté masque. Donc, en fait, c'est comme si c'était un renard masqué. Alors, renard masqué, c'est comme ça que je vais l'appeler. Ça fait beaucoup déjà parce que renard, renard, ça m'évoque le côté ruse, ça évoque peut-être la stratégie, la manipulation et si on met en plus le masque par-dessus, le masque, c'est aussi, je dirais, la fausseté et là aussi, peut-être, la manipulation. Il y a quelque chose de secret avec le masque. Donc, ce charme, qu'est-ce qu'il vient nous dire pour toi ? Alors, que tu vas faire preuve de plus de discernement. En fait, ton discernement, là, il est en train de grandir. Discernement par rapport, notamment, je pense, à des personnes. En fait, j'ai deux interprétations qui me viennent. Une plus, plus, je dirais, plus présente que l'autre quand même, mais bon, je vais donner les deux et ça sera à toi de voir aussi comment ça résonne. Mais j'ai l'impression que dans ton entourage, ça, c'est la première interprétation, il y a des personnes qui sont représentées ici par ce renard masqué. Des personnes qui, peut-être, te donnent une certaine image, mais qui, une image, peut-être, bénéfique ou bienveillante, mais qui, au final, n'ont pas forcément les meilleures intentions pour toi. En tout cas, il y a du, comment te dire, oui, il peut y avoir du mensonge, de la fausseté, de la flatterie aussi, toutes ces choses-là, donc, qui sont représentées par le renard, mais justement, là, c'est que tu es en capacité de le voir, de le discerner. Et l'autre interprétation qu'on pourrait donner aussi, ça serait que ce renard masqué, ça serait ton mental, ton mental qui te joue des tours en ce moment, donc, de ne pas écouter toutes les pensées qui te viennent, tout ce que tu entends, tout ce que, voilà, tout ce que tu entends intérieurement, parce que cette voix n'est pas la voix authentique de ton âme, la voix du cœur, c'est certainement la voix du mental. Donc, le mot-clé ici, pour toi, de ton âme, justement, c'est de faire preuve de discernement. Discernement, donc, j'entends par rapport aux différentes voix, par rapport au discours, que ce soit le discours extérieur, donc, comme je t'ai dit, par rapport à certaines personnes, ou que ce soit le discours intérieur dans ton, voilà, dans ton monde intérieur, avec la voix du mental, ou par rapport à la voix du mental et de l'ego. Avec le masque aussi, ça me fait penser à ça, la voix de l'ego. Alors, je vais boire un petit peu et on continue. Donc, pour faire preuve de discernement, c'est simplement être véritablement à l'écoute. Tu vois, quand quelqu'un te parle, ou alors, encore une fois, quand c'est intérieurement que tu entends, voilà, ta petite voix, tu vois, intérieure, on entend tous des petites phrases comme ça, ou des choses qu'on se répète à soi, mais ça ne vient pas vraiment de soi, ça vient du mental. Eh bien, c'est d'être vraiment présent dans le moment présent et être à l'écoute. Quels sont les mots qui sont employés ? Quelles sont la vibration qu'on ressent ? Est-ce que le discours est vraiment constructif, bienveillant et positif ou pas ? Parce que justement, ce qui vient de l'âme et ce qui vient du cœur, c'est dans cette lignée. C'est fait avec amour, c'est fait avec douceur, bienveillance, tu vois, donc ce sont ces énergies. Donc, en fait, tu as la capacité, en fait, ce que ton âme, elle te dit là actuellement, c'est que tu as la capacité de discernement à partir du moment où vraiment tu es en toi, bien ancré en toi et à l'écoute. Et ça va te permettre de déceler le vrai du faux. Alors, on avance, on va voir un petit peu davantage avec le tarot. Qu'est-ce qu'il a à nous dire ? On a la reine de bâton. Le 4 d'épée. Et le 14, la tempérance. Une arcane majeure. Alors, tu vois, cette reine de bâton, pour moi, elle coïncide vraiment avec cette énergie. la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est... Alors, je te parle de l'énergie, on va voir en fait comment ça s'applique, mais c'est quelqu'un qui est très charismatique, qui a... voilà, qui dégage une certaine lumière, qui peut en imposer. Et j'ai envie de dire, même là, particulièrement, comment je le ressens pour toi ? Hypnotisant. Voilà, moi, je ressens dans cette reine de bâton, quelque chose d'hypnotisant, quelque chose qui a du pouvoir, mais donc, sur toi. Donc, ça peut être, en effet, une personne extérieure. Je précise aussi que c'est pas parce que c'est une reine, et non pas, par exemple, le roi de bâton, que c'est forcément une femme. C'est l'énergie que représente cette carte. Donc, c'est ni vraiment féminin, ni masculin. Après, ça peut quand même résonner avant tout avec une femme pour toi. C'est possible. C'est possible malgré tout. Mais, on a ici, pour moi, une présence dans ton entourage, c'est ce que je te disais, une influence qui n'est pas bonne, en fait, ici. Qui n'est pas bonne parce qu'il t'empêche de, comment dire, peut-être de penser par toi-même, d'avoir tes, d'exprimer tes opinions. En fait, j'entends, il y a une énergie qui prend le dessus et qui te met en sommeil, qui te met en veilleuse ou en sourdine. C'est difficile un peu à traduire tout ce que je ressens. Parce que, justement, tu n'en étais pas vraiment conscient, je dirais, avant. Peut-être que là, avec cette guidance aussi, et les messages de ton âme, justement, tu vas y faire plus attention. mais il y a quelque chose ici où une personne donc qui j'entends qui a une certaine main mise sur toi qui ah ouais, c'est trop difficile à te traduire ce que les mots, enfin, par des mots, ce que je ressens. Qui vient atténuer, voilà, qui vient atténuer ta propre lumière, ta propre énergie, ton propre charisme. Alors qu'en fait, justement, toi, tu peux être cette reine de bâton. Donc, avec les mêmes qualificatifs que je t'ai donné, notamment le rayonnement, le côté magnétique, envoûtant, séduisant, très séduisant, mais là, dans le côté positif, qui est, ça, c'est quelque chose qui est en toi, mais qui est atténué avec le 4 d'épée et la tempérance, c'est ce que ça vient me dire, qui est, voilà, mis en sommeil, atténué, diminué par cette reine de bâton qui est, je pense, une énergie extérieure, une personne à l'extérieur de ton entourage. Et avec la tempérance, on voit bien que tu es une personne au final qui n'aime pas les conflits. Peut-être que tu restes en contact avec cette personne parce que toi, tu as envie toujours de, tu vois, j'entends, de réconcilier les personnes, d'être dans la paix, dans l'harmonie avec la carte de la tempérance. C'est un peu la carte du médiateur, celui qui amène la paix, qui fait des compromis, voilà. Donc, je pense que peut-être que justement, tu ne t'es pas écouté pendant un certain temps. Tu as beaucoup œuvré aussi, peut-être par rapport à une relation avec cette personne pour pouvoir arranger les choses. Tu as mis beaucoup du tien, c'est ce que je ressens. Mais, voilà, c'est, on ne peut pas changer forcément l'autre. Et, tu peux faire tout ce que tu veux, mais à un moment donné, si ça ne matche pas, et surtout si ce n'est pas bon pour toi, il ne faut pas rester dans cette situation. Ou en tout cas, garder, pardon, il ne faut pas garder un lien, quel qu'il soit, quelle que soit l'importance de ce lien, si ce lien est nocif pour toi. Tu vois, dans la tempérance, là, dans une main, elle tient le feu et dans une autre main, elle tient l'eau. Donc, peut-être qu'on ne peut pas associer ces deux-là. On ne peut pas les unir, les réunifier parce que dans leur essence profonde, ils sont différents, ils sont antagonistes eux-mêmes. mais on voit que toi, tu es une personne qui a horreur, je pense, de tout ce qui est conflits, disputes, violences, ou parler avec des mots un peu durs, cash, etc. Donc, je pense que tu t'es beaucoup mis en veilleuse, tu t'es beaucoup mis sur pause, tu n'as pas forcément exprimé tout ce que tu ressentais, toutes tes pensées, et donc, au final, tu as laissé la place à cette personne de faire preuve d'autorité sur toi, d'une certaine autorité ou d'un certain contrôle. Alors, je parle d'une personne, mais je t'ai dit aussi, ça peut être, si ça ne résonne pas avec une personne extérieure ou des personnes extérieures, c'est toi avec toi-même et surtout le ton, le mental, le côté dominant, l'ego, en fait, l'ego qu'on a tous, l'ego qui, qui cherche à prendre le dessus, qui cherche à diriger ta vie à ta place, en fait. Et tu vois, là, on avait le renard masqué, ce personnage-là, il porte, bon, je pense que c'est un tatouage, mais on a encore quelque chose de masqué ici. Pour moi, là, en plus, c'est juste à côté, la reine de bâton, elle est directement liée avec cette énergie du renard masqué. Donc, c'est important pour que les messages résonnent davantage, tu comprennes qui représente ce personnage. Qu'est-ce qu'il représente, ce personnage. Alors, qu'est-ce que on a d'autre pour toi ? On a la dixième maison astrologique. dixième maison, oui. Et on a le signe du taureau. Signe du taureau. Alors, première chose qui vient spontanément, peut-être que cette fameuse personne dont on te parle est du signe du taureau, signe solaire du taureau. Bon, voilà, ça peut te donner des indications éventuellement si tu ne vois pas trop forcément de qui on parle, ça pourra t'aider. Maintenant, ce qu'on a ici avec ces cartes astrologiques, la dixième maison. La dixième maison, c'est la maison de de la carrière, de l'ambition. Tu vois, là, on a ici le monde. Donc, c'est notre place dans le monde, les grands projets, les rêves aussi qu'on souhaite réaliser. Et ça indique que ce fameux renard masqué, d'accord, je vais l'appeler comme ça maintenant, à chaque fois, ce sera plus simple pour ne pas repeindre toutes les énergies. il vient directement influencer, impacter cette maison de dix pour toi. Donc, tes projets, ce que tu as envie de créer, ce que tu as même envie d'être, comment tu as envie d'être et d'évoluer dans la société, tes ambitions aussi au niveau de ta carrière. Donc, ça peut être, par exemple, ici, un chef, ton supérieur, tu vois, ton supérieur, c'est ce qui me vient, ça pourrait être un collègue, bon, voilà, ça peut être plein de choses, encore une fois, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, donc, il faut prendre ce qui résonne avec toi, personnellement, mais dans tous les cas, pour moi, ce qu'on vient diminuer ici, justement, c'est tes grands projets, tes grands rêves, tes grandes ambitions, les grandes réalisations que tu peux accomplir dans cette vie et dans ce monde. parce que, comme je te l'ai dit, d'une certaine manière, la reine de bâton, c'est aussi ton énergie, c'est le potentiel que tu peux exprimer, c'est la façon dont tu pourrais te présenter et que tu pourrais incarner. Donc, dans les aspects positifs de la reine de bâton, c'est côté vraiment chaleureux, elle réunit autour d'elle, les gens l'aiment, les gens la suivent, elle est inspirante, elle est déterminée aussi, énormément de confiance, énormément de détermination et tout ça, c'est des choses que tu as perdues ou qu'on a essayé d'étouffer, en fait, ou te faire croire que tu ne pouvais pas, que tu n'étais pas capable, que tu ne méritais pas de. alors qu'ici, on a l'énergie du taureau qui te confirme que cette force, cette détermination, c'est le côté surtout force, le courage, tout ça, tu vois, à Yav, donc c'est je l'ai, je l'ai déjà, je le possède, ça fait partie de mes ressources intérieures. et tu vois, si on les met donc toutes les deux à côté, là le taureau, il, il y a un peu l'énergie bélier aussi que je ressens mais il fonce et il, il va dans le monde, là, il va faire, vers cette carte, réaliser concrètement ce que, ce qu'il est venu faire dans cette vie, tu vois, dans cette incarnation. On a la carte 10 du monde, là, et le taureau qui est lié à l'élément de la terre, justement, donc concrétiser, matérialiser les choses parce que tu en as les moyens, tu en as les capacités, tu en as les ressources, tu as déjà tout ce qu'il te faut. Alors, on a aussi pour toi, go with the flow. Donc, ton âme ici, elle t'invite à suivre ton inspiration, au final, à n'écouter que toi, on a ce personnage-là qui a les yeux fermés, qui est sur une barque et qui a même lâché la... Comment on appelle ça ? La pagaie ? Ouais. Je suis plus sûr qu'on appelle ça comme ça. La rame, voilà. La rame. Donc, c'est un certain lâcher prise, te laisser... En fait, j'ai l'impression que vraiment, ton âme, en fait, elle veut te guider, là. Elle veut te guider vers la réalisation de tes grands rêves, de tes grands projets, de tes grandes ambitions. Mais pour ça, tu as besoin d'écouter cette voix-là, de suivre cette voix-là et de te... Oups là ! Et de te laisser aller tranquillement. Go with the flow, ça veut dire suivre le flow, suivre le flow, suivre le mouvement. suivre les énergies, là, qui t'appellent et qui te dirigent. Attends, je prends quelques instants. Oui, c'est l'idée peut-être de moins chercher à contrôler une situation, moins chercher à... Comment dire ? J'entends à arrondir les angles, laisser les choses... Oui, c'est ça. Laissez les choses se faire toutes seules, d'accord ? S'il y a une personne qui doit notamment sortir de ta vie parce qu'on l'a vu, elle n'est pas bénéfique, en tout cas, elle ne veut pas forcément ton plus grand bien, laisse les choses se faire naturellement. ici, c'est... J'entends un peu faire tomber les armes, en fait. Ne pas chercher forcément à continuer à t'investir, à y mettre du tien, à y mettre de l'énergie, à tout faire pour que ça marche à tout prix. Voilà. S'il y a des choses qui ne marchent pas, qui doivent s'arrêter, il faut l'accepter, arrêter de lutter, en fait. Arrêter de lutter. parce que la vie, encore une fois, ton âme, là, et tes guides aussi, il t'amène vers la réalisation de tes véritables souhaits, de tes véritables rêves, de grandes choses que tu vas pouvoir accomplir de manière très concrète, vraiment, matérialisée de manière très concrète. Ok. Et nous avons aussi pour toi, amour impossible, amour impossible. Tu vois, ça rejoint bien, notamment, on a la tempérance au-dessus, donc l'eau, le feu, des choses. Voilà. Il faut accepter qu'on ne peut pas tout unifier, tout harmoniser, qu'il y ait des personnes aussi avec lesquelles ça ne pourra pas matcher. Tu vois, j'entends avec lesquelles ça ne pourra pas fonctionner. Ce n'est juste pas possible actuellement en fonction de vos états de conscience respectifs ou peut-être notamment de l'autre personne. C'est énergétiquement, en fait, ça ne fonctionne pas. donc c'est vraiment accepter ça. Accepter que on ne puisse pas s'entendre avec tout le monde ou que tout le monde ne va pas forcément t'envoyer des fleurs de la bienveillance, de l'amour. il y aura aussi des personnes justement qui essaieront peut-être de mettre des bâtons dans les roues, qui auront de la jalousie envers toi, etc. Mais c'est ce que je disais, toi, tu as dans tes énergies, dans ton âme, cette bienveillance naturelle, cette je dirais peut-être cette conscience même de l'unité, tu vois, qu'on fait un avec les autres, on fait un avec la terre, avec l'univers, avec tout, avec la nature, avec les animaux, et dans ton idéal, tu aimerais que les autres en fait, quelque part, pensent comme toi parce que forcément ça serait un monde beaucoup plus beau, mais là, je pense que voilà, c'est mettre en lumière et accepter que ça ne puisse pas être le cas et en tout cas pas avec tout le monde. Voilà. Il faut accepter de se séparer peut-être de certaines personnes avec qui, tu vois, il y a le côté aimant, tu vois, les deux aimants qui s'attirent, mais il y a aussi, je pense, certaines polarités qui font que les aimants, justement, ils ne peuvent pas du tout se rapprocher. au contraire, quand on essaie de les rapprocher, il y a un blocage, il y a une force, tu vois, il y a quelque chose là qui empêche que ces deux-là s'associent, mais justement parce que ce n'est pas dans l'ordre naturel des choses et ce ne serait pas bénéfique. Donc, c'est pour ça que c'est important de laisser aller, lâcher prise sur ce qui ne peut pas être réalisé, ce qu'on ne peut pas forcément aussi unir. Voilà, alors je ne sais pas comment ça aura résonné pour toi, j'espère en tout cas que ça aura résonné, n'hésite pas vraiment à me partager tes ressentis dans les commentaires, ça me fera très plaisir. Je te souhaite en tout cas le meilleur pour cette nouvelle année de nouveau. Prends bien soin de toi et je te dis à bientôt pour de nouvelles guidances, de nouvelles aventures. Salut, salut ! !